Musique 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 Ravarouche, il nous rapporte une histoire qui s'est passée à l'Akba Omer, ça fait plusieurs années à l'Akba Omer, il nous rapporte comme ça qu'il y a eu un terrible drame, deux tzadikim et trois enfants étaient en voiture, ils revenaient d'une fête, je crois que c'était une barmiza, ils revenaient comme ça, et malheureusement ils ont eu un accident, ils sont tous décédés, et Ravarouche il nous dit comme ça, quand j'ai vu, quand j'ai vu ce qui s'était passé, quand j'ai appris ce qui s'était passé, une douleur terrible s'est emparée de moi, une souffrance que je ne pourrais pas décrire, deux tzadikim et trois enfants qui meurent, c'est une souffrance qu'on ne peut pas décrire, il dit comme ça, mais Bauch HaShem, je me suis dit à ce moment là, mais qu'est-ce qu'il a été le moins qu'Akba Omer avec moi, parce que les mois avant qu'il y ait eu ce drame là, parce que ces gens là, ils les connaissaient Ravarouche, c'est pas des gens comme ça, ils les connaissaient bien, souvent il était avec eux, il dit Bauch HaShem, les mois qui précédaient ce terrible drame, je me suis renforcé dans l'Aimuna, dans l'étude des livres, dans l'écoute des CD, dans l'Adfila, je me suis renforcé dans l'Aimuna, que tout ce que Fakash Vokou, c'est pour le bien, et grâce à ça, j'ai pu passer cette épreuve là, mais il dit, c'est impossible sinon, sinon une souffrance comme ça, chacun, on vit des souffrances beaucoup moins grandes que ça, et on ne les passe pas, on tombe dans la déprime, dans la dépression, vraiment la souffrance, elle nous recouvre, elle nous bouffe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir, et il dit Ravarouche, si j'avais pas eu ce renforcement avant, j'aurais jamais passé cette souffrance là, il dit, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, un jour, il y a une veuve qui est venue me voir, elle venait de perdre son mari, et son mari était très jeune, dans les 25 ans, et il dit comme ça, il dit, elle avait plusieurs enfants, et elle lui a dit comme ça, elle lui a dit quelque chose d'extraordinaire, elle lui a dit, vous savez, moi, si les Khafami, ils n'avaient pas imposé d'être tristes, de s'endeuiller sur la mort d'un proche, il n'y a plus forcément de son mari, et bien là, je serais en train de chanter, de danser, il dit, comment c'est possible, comment tu arriveras à faire ça, il dit, parce qu'avant que mon mari décède, avec lui, on a étudié tous les livres, tous vos livres, on a étudié, on a étudié le jardin de la foi, le jardin des louanges, le jardin de la sagesse, etc., on a étudié ses livres, on a écouté les cours, on s'est renforcé dans la tefila, et grâce à mon mari, vraiment, j'ai maintenant une grande émouna en Akkadosh, ce qui fait que maintenant, cette épreuve, qui est terrible pour moi, et bien je peux la passer, et elle dit, si je n'avais pas eu ça, je ne sais pas ce qui serait advenu de moi, et on en voit beaucoup des histoires de femmes qui étaient mariées, qui ont perdu leur mari, et que, Chasvé Shalom, elles se sont perdues totalement, elles se sont tombées dans la déprime, et leurs enfants, elles les ont abandonnées, c'est vrai qu'elles ne se sont plus occupées d'eux, et que, malheureusement, voilà, ça a fini en drame. Donc on voit de ça, il nous dit l'importance de se renforcer dans l'aïmouna, parce qu'il dit, on n'a pas le choix dans ce monde, on n'a pas le choix. Notre seul libre arbitre, c'est où l'aïmouna, où je vis avec la foi, où je vis sans la foi. Donc, si je vis avec la foi, c'est le Gan Eden. Je suis dans le paradis, parce que, quoi qu'il arrive, je sais que c'est à Kadosh Mourkou, je sais que c'est pour mon bien. Par contre, si je vis sans l'aïmouna, si je mets la force dans ce monde, si je ne vois pas Kadosh Mourkou dans chaque chose, ben là, c'est le Gayinam, automatiquement. Et personne ne peut passer outre ça. Et il nous dit, chacun, voilà, on a chacun de nos épreuves au quotidien, qui sont certes énormément, beaucoup plus petites que cette épreuve-là, mais chacun, si on veut passer ces épreuves-là, on n'a pas le choix. Par exemple, quelqu'un qui aurait des dettes. Quelqu'un qui aurait des dettes, s'il commence à réfléchir avec sa logique, et à dire, j'ai des dettes, comment je vais faire pour nourrir ma femme et mes enfants ? Comment je vais faire ? C'est impossible. Et qu'il s'angoisse du matin jusqu'au soir, il n'a plus de vie. Sa femme, avec sa femme, c'est des disputes sans cesse. Les enfants, c'est aussi, c'est pareil, ils sont nerveux avec leurs enfants, c'est limite, ils en viennent au cou, etc. Ça peut être des grandes catastrophes. Il dit, quelqu'un qui, par exemple, a des dettes, qu'est-ce qu'il doit faire ? Tout de suite, il doit dire, des dettes, HM. Si j'ai des dettes, c'est à Kadosh Mourkou qui me les a donné ces dettes. Et si à Kadosh Mourkou qui me les a donné, c'est que c'est pour mon bien. Et s'il y a des dettes, c'est parce que j'ai fauté, et parce que j'ai quelque chose à corriger. Mais il dit, la première chose qu'il faut faire avant tout, c'est dire, ça vient d'HM. Parce que si quelqu'un ne commence pas avec ça, c'est sûr et certain qu'il tombe dans la déprime et qu'il se perd totalement. Pareil, quelqu'un qui chercherait son zivug. Une épreuve encore moins forte, mais quelqu'un qui chercherait son zivug, qui chercherait sa femme ou son mari. Mais ça fait des années, il cherche, et j'en connais des personnes comme ça. Et bien on voit, plus ils cherchent, plus ils sont déprimés, plus ils sont désespérés, plus ils disent ça n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la Emouna. Parce qu'ils n'ont pas la Emouna que si à Kadosh Mourkou il l'a fait, c'est qu'il sait que cette chose-là, que pour l'instant les zivug qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'il faut pour eux. Ou parce que ce n'est pas le moment vraiment, parce que sinon il ferait des dommages. Ou parce qu'à Kadosh Mourkou il attend quelque chose d'eux, qui change à l'intérieur, qui fasse un travail sur lui, et qui comprenne pourquoi il a cette souffrance. Et que quand il aura résolu ce problème-là qu'il a en lui, automatiquement Kadosh Mourkou il enverra son zivug. Mais une personne, elle n'a pas le choix. C'est où elle décide. Je vois Kadosh Mourkou, je travaille sur moi, et je continue à vivre dans la joie. Comme là c'est la période quand il y a Rosh Chodesh, on dit qu'il faut repartir de nouveau à chaque fois. Rosh Chodesh c'est le moment où on repart de zéro. C'est pareil, quand on a une souffrance, on doit tout de suite repartir de zéro. On doit dire, Tu me l'as envoyé cette souffrance. Maintenant c'est fait. J'ai fait toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé. Parce que c'est sûr que si j'ai une souffrance, c'est que j'ai fait des erreurs. Mais maintenant, ça sert à quoi que je vais me déprimer ? Ça sert à quoi que je vais m'attrister ? Qu'est-ce que je veux obtenir de ça ? Si c'est encore plus de problèmes. Parce qu'on sait que quelqu'un qui va dans les voies de la tristesse, et des pleurs, en haut on dit tu veux pleurer, je te donne encore plus de quoi pleurer. Parce qu'il y a marqué l'endroit où un homme veut aller, on le dirige. Donc maintenant, une personne, si elle est sincère avec elle-même, elle va se dire, je repars de zéro maintenant. Bon, Frachem, ce qui s'est passé, c'est passé. Même si c'est des choses très difficiles, mais je vais travailler sur moi. Je vais chaque jour prendre un temps pour remercier Akkadosh Boku, et pour le prier, pour qu'il m'aide à passer ses problèmes, soit des dettes, soit des problèmes de zivou, ou n'importe quel problème qu'on a dans notre quotidien, du plus petit au plus grand. Et il nous rapporte, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont beaucoup de souffrances, et que quand ils ont appliqué ces conseils-là, tout de suite, il y a eu une délivrance. Premier rapport d'un avril qui est venu le voir, qui lui a dit, ma femme, elle est enceinte, elle a des grandes souffrances. Elle risque de pervaser sur un homme le bébé. Les docteurs, ils sont très pessimistes. Voilà, et ce qui entraîne que maintenant, elle ne dort plus, elle ne mange plus, elle ne boit plus, elle ne fait que de pleurer. Moi, je crains le pire, parce que déjà, qu'elle est dans un sale état, que l'enfant, il risque de mourir. Alors en plus, si elle ne fait pas attention à elle, c'est une catastrophe. Elle risque de, tout le monde, de le perdre. Et il lui a dit, sache que si tu as des grandes souffrances, il faut que tu grandis plus ta Emouna, il faut que tu grandis plus tes remerciements. Comment ça remercie-la qu'elle ? Je veux beaucoup chaque jour, je remercie plus Hachem. Demande-lui la Emouna, tout est pour le bien, que c'est lui qui veut cette souffrance-là, et tu verras, il y aura des miracles. C'est ce qu'il a fait pour Hachem. Au bout de plusieurs semaines, sa femme, nickel, elle a accouché parfaitement. Il n'y a pas de soucis, le bébé est en bonne santé. Maintenant, on sait que notre choix, dans ce monde, c'est où la Emouna, où je crois en ma force, où je crois en la logique de ce monde, où je crois en ma force et la force des êtres humains en général. Et il nous explique, Ravarouche, il y a plusieurs choses qui empêchent une personne de vivre avec la Emouna. Il y a plusieurs raisons. Il dit la première raison, c'est que, comme le dit Rabi Nachman, il faut toujours être là que dîme la Emouna au serelle. Toujours faire précéder la Emouna à la logique. Une personne qui veut, qui quand il a un problème, tout de suite, il rentre dans la logique. Si je n'ai pas d'argent, je ne vais pas pouvoir nourrir ma femme, je ne vais pas pouvoir nourrir mes enfants, etc. Si une personne, elle commence avec la logique, c'est fini. C'est fini, elle s'éloigne. C'est ça le choix. Tout de suite, elle choisit la logique, elle s'éloigne de la Emouna, elle ne pourra jamais passer son épreuve, jamais sans sortir de cette épreuve-là. Sauf si, bien sûr, elle a un éveil et que là, elle fait du mal, elle dit non, j'arrête de réfléchir avec ma tête. Mais la première des raisons, il nous dit, c'est qu'on réfléchit avec notre logique. Si on voit que quand on prie à Kadosh Boko, quand on le remercie, que malgré tout, on est mal, on ressent toujours une souffrance et un mal-être à l'intérieur de nous, c'est parce que je réfléchis toujours avec ma logique. C'est parce que je n'ai pas dans ma tête la Emouna en ce que disent les Khamim que tout ce qu'il fait à Kadosh Boko, c'est pour le bien. Parce que si j'avais cette Emouna-là qu'Hachem, son but, c'est un bien pour moi, j'arrêterais réfléchir avec ma logique. Je dirais, Hachem, il le veut comme ça, c'est pour mon bien, c'est pour que j'en sorte des merveilles et des miracles de cette chose-là. Ensuite, il rapporte une deuxième raison. Après qu'une personne a compris, il faut d'abord passer la Emouna, il dit, deuxième raison, nos Khamim nous enseignent annule ta volonté devant la volonté à Kadosh Boko afin que ta volonté à toi soit la volonté d'Hachem. Il dit, la deuxième raison pour laquelle on ne vit pas avec la Emouna, pour laquelle on n'arrive pas à rentrer cette Emouna en nous, c'est que on veut, c'est parce qu'on désire, parce que nous, on a imaginé que les choses doivent se passer comme ça. Et il dit que tant qu'une personne n'a pas annulé sa volonté devant celle d'Hachem, elle n'a pas étudié ce qu'il voulait de lui à Kadosh Boko et elle n'a pas rentré ça dans son cœur que c'est ça qu'il veut de moi à Kadosh Boko et parce que moi, je désire au fond de moi, c'est impossible qu'il vive dans la Emouna parce que chaque fois qu'il va prier, il se sentira mal. Il se sentira mal, c'est impossible de se sentir bien si on ne dit pas à Hachem, moi ce que je veux c'est ta volonté. Ensuite, il apporte une troisième raison qu'un homme pense qu'il est plus grand que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait ? Pendant douze ans, il a servi Nakhmish Gamzou qui était un maître dans la Emouna, dans la foi extraordinaire. Et pendant douze ans, il a été proche de Rabbi Akiva, de Nakhmish Gamzou pour se renforcer dans la Emouna. Chaque jour, il renforçait sa Emouna, chaque jour, la ville, comme pour nous, on prendrait les livres, on les lirait, on écouterait les cours, etc. Chaque jour, il renforçait sa Emouna. Il renforçait, il renforçait les principes, il renforçait c'est quoi ? La vérité. Et une personne, elle croit, une personne, elle croit qu'elle peut être comme Rabbi Akiva comme ça. Non, pour être Rabbi Akiva, il faut chaque jour, travailler chaque jour, reprendre des livres, chaque jour, reprendre des CD et ne pas lâcher prise et venir chaque jeudi au cours. Et la quatrième raison, il dit, c'est parce que quelqu'un, parce que Adam, ça arrive, la ville chez Gam, Emouna, Kavali, Meshem, Hidbar, que l'homme, il a besoin de comprendre que la Emouna elle-même, elle vient d'Akadosh Boku. La dernière raison qui bloque tout, c'est qu'après qu'on ait compris qu'il faut d'abord réfléchir avec la Emouna, qu'il faut vouloir la volonté d'Akadosh Boku et qu'il faut être Meshemesh des personnes qui vivent avec la Emouna et qui me transmettent la Emouna, il dit, la dernière raison qui bloque tout, c'est que maintenant tout est dans la tête. Mais, c'est pas encore descendu dans le cœur. Il dit, c'est quoi le problème ? C'est parce qu'on n'a pas demandé la Emouna à Kadosh Boku. Même la Emouna, il faut la demander à Kadosh Boku. Si vous prenez l'écouté de filière de Rabbi Nathan et l'élève de Rabbi Nachman, vous allez voir combien de fois il demande la Emouna dedans. Combien de fois il dit à Kadosh Boku, donne-moi la Emouna en toi, donne-moi la Emouna que tout vient de toi, donne-moi la Emouna que tout est pour le bien, donne-moi la Emouna qu'il n'y a pas de souffrance en faute et chaque chose qui m'arrive, c'est pour mon bien. Donc voilà, il nous a résumé vraiment tous les points qui posent problème pour vivre avec la Emouna. Et vraiment, c'est tout ce qui manque aux amis Israël, comme il y a écrit dans beaucoup de passouks de la Torah et comme c'est écrit quand il y aura le Mashiach de Zerat Hashem qui m'a l'arrêt de Zerat Hashem kamayim la'iyam et chassim. Quand il y aura Mashiach, il y a marqué que le monde entier sera rempli de la connaissance d'Akadosh Boku comme la mer elle est remplie de l'eau. C'est-à-dire que le monde aura le Da'at d'Akadosh Boku et comme on a vu les autres semaines, le Da'at dont on parle ici, c'est le Da'at que tout ce que fait Akadosh Boku c'est pour le bien. Et à ce moment-là, tout le monde pourra dire Atov et Ametif sur chaque chose parce qu'à l'heure actuelle, on dit qu'on a un juge de vérité quand on a une souffrance et quand on a une bonne chose qui nous arrive, on dit Atov et Ametif c'est pour le bien. Mais non, il nous dit maintenant quand il y aura Mashiach tout le monde dira c'est pour le bien parce qu'on aura acquérir ce Da'at. Mais maintenant, nous ce qui nous intéresse c'est pas Mashiach parce que Mashiach quand Mashiach il arrive, c'est fini. Il n'y a plus de libre arbitre. Notre libre arbitre c'est plus celui-là qu'on a maintenant. C'est-à-dire que maintenant on a le choix et ce que je veux voir Akadosh Boku c'est ce que je ne veux pas le voir. Donc maintenant si on fait le travail sur nous et on travaille notre Emouna et on prie énormément Akadosh Boku là, véritablement ce sera une utilité ce qu'on aura fait. Donc c'est pour ça Rabbi Nachman il développe énormément ces points-là. Il développe ça. C'est vraiment le point essentiel qu'il développe dans tout son livre que le plus important c'est la Emouna. C'est comme il le chante à Marouche au Géinab au Emouna ou le Géinab ou la Emouna. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autre choix. C'est que ça. Et il nous rapporte là aussi également qu'un jour Rabbi Joshua Ben Levi il a vu Mashiach il est monté au trône de Mashiach il a vu Mashiach il lui a dit Mataya Yavo quand est-ce que tu vas venir ? Il a dit Ayom aujourd'hui. il a vu que la journée elle est passée il n'est pas venu Mashiach alors il est allé voir Elia au Navi et il lui a dit dis-moi le Mashiach c'est un menteur il lui a dit non non quand il t'a dit Ayom il voulait dire le passout qui a marqué Ayom il dit si tout le monde écoutait les paroles des tzadik de vérité qu'ils écoutaient leurs conseils etc il dit c'est quoi le conseil qu'il faut écouter le principal conseil qu'il faut écouter des tzadik que tout ce qu'il fait à Kadosh Boku c'est pour le bien et là on voit dans ce passage de l'écout l'école il donne le même mot que le Mashiach que le Elia au Navi l'a dit à Rabbi Ushua Ben Levi quand vous écouterez la voix d'Akadosh Boku la voix c'est quoi c'est la voix des tzadikim qui nous disent tout est pour le bien parce que quand les tzadikim nous disent quand nos hachamis nous disent il faut faire ça c'est ce qui a lieu pour moi comme j'ai entendu une histoire comme ça il y avait une personne qui devait aller faire un voyage à Johannesburg qui vivait en Israël qui devait aller faire un voyage en Afrique du Sud à Johannesburg et il devait là-bas signer un grand contrat qui allait lui assurer toute sa vie d'être tranquille il allait signer vraiment pour des millions de dollars et il a dit on va quand même voir un Rav et le Rav lui a dit va voir ton père et demande lui si tu dois y aller alors il est parti voir son père mais le problème c'est que son père il était devenu un peu fou c'est à dire que quand on lui parlait on lui posait une question il répondait complètement à côté il n'était plus là il a dit bon c'est pas grave il commence à parler avec son père il voit qu'il est toujours ailleurs et il dit bon je vais quand même lui poser la question il m'a dit de le faire le Rav il pose la question est-ce qu'il faut que j'aille à Johannesburg et là d'un coup il voit son père qui devient lucide et qui lui dit faut pas que tu partes faut pas que tu partes je reste ici il était choqué comme ça il est rentré chez lui il a vu sa femme il lui en a parlé finalement ils ont commencé à parler sa femme elle l'a embrouillée elle lui a dit non mais non il faut y aller il faut pas écouter il est fou elle a réussi à le convaincre et ils ont pris les billets d'avion pour partir et le jour où il devait partir le père il les appelle il y a quelqu'un qui les appelle il dit ton père il a dit que tu viennes le voir il lui a dit non non mais c'est pas possible il a dit faut que tu viennes il a dit c'est qu'il vaut d'un même t'as pas le droit de ne pas venir bon il a dit ok il a dit ça va bien j'y vais il est allé et son père il a commencé à lui dire je veux pas que tu partes tu restes avec moi j'ai besoin de toi que tu restes quatre cinq jours avec moi tu t'occupes de moi etc il a dit mais papa il faut que je parte non je veux pas je veux rien entendre je veux que tu restes avec moi fais la mitzvah de Kivodava'en il a dit ok malgré que sa femme elle était pas d'accord il a dit ok il a été d'accord il a même convaincu sa femme au final parce que c'est la mitzvah c'est comme ça il a dû faire certainement tout ce qu'il nous a dit tout ce qui a été dit au court précédent et Banchem il est pas parti il y a des concurrents qui sont allés signer le contrat à sa place et quelques jours après les blancs qui étaient au pouvoir ils ont perdu le pouvoir c'est les noirs qui ont été au pouvoir ils ont tout perdu ceux qui avaient signé et grâce à la mitzvah de Kivodava'en il a été protégé de perdre tout et donc on voit de ça la force de nos kachamim quand ils nous disent quelque chose donc là de la même manière qu'il a écouté les kachamim là nos kachamim nous disent si tout le monde vit il dit comme ça si tout le monde vit avec la imunah que tout est pour le bien alors qu'est-ce qui se passe il dit les vadaïs à l'unit bataïs à la tzavol les kachalout les gammerés il dit déjà toutes les souffrances seraient annulées et il y aurait la délivrance définitive donc pour le prochain il faut se renforcer dans la imunah et c'est vraiment le point essentiel la base de tout dans tous les livres qu'on développe c'est le premier point qui est à travailler donc redes l'on saber l'unit ou le du Je vous remercie, je vous remercie.